Et puis l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Bénin forme les forces de l'ordre du Bénin à la lutte contre la corruption. Elle a organisé à leur intention un séminaire de formation à l'hôtel du port à Cotonou. C'était donc ce vendredi. Reportage signé, Chirabon. La corruption est un mal qui freine le développement social et économique de tout pays. C'est donc pour aider le Bénin à lutter contre ce fléau que cet atelier est organisé du 19 au 22 janvier 2016. Pour ce faire, l'ambassade des Etats-Unis prend le Bénin à inviter deux espères du FBI et le procureur de la République près le tribunal de Ouida pour la formation. Comment recruter les gens dans la police, premièrement ? L'enquête de moralité doit être très précise et très profonde. Ensuite, quand ils sont embauchés, il faut que la moralité et l'éthique, certaines conduites, parce qu'il y a des problèmes d'éthique, de mauvaise conduite et de corruption. Ce n'est pas la même chose, mais une peut mener à l'autre. Que ce soit inclus dans le curriculum de la formation. Et ensuite, il faut faire des recyclages. Et d'autres choses qui pourraient améliorer leurs conditions, par exemple, ils ont dit, bon, ils pourraient augmenter le salaire minimum des policiers. La corruption publique, c'est le thème de ces séminaires. Le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et autres, constituent le menu des travaux sous-tendu par la loi portant lutte contre la corruption et les infractions connectées en République sub-Bénin et le code de procédure pénale. Certes, le Bénin est un territoire extrêmement fertile en matière de corruption, mais lorsque nous avons la conscience professionnelle par devant nous, lorsque nous cherchons à lutter contre la corruption, nous allons sauver la démocratie, nous allons sauver l'état de droit et partant, nous allons sauver notre économie. Donc, ceux qui disent que la lutte s'étend l'heure, il faut le leur concéder, mais il faut les convaincre plutôt. L'atelier a permis aux participants de se faire une idée précise de la corruption et de prendre des engagements. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, que je banalisais d'ailleurs, mais dès l'instant, je peux vous dire que c'est des trucs auxquels nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans le piège. Il faut l'implication de tous les acteurs sociaux. Il faut également que les pouvoirs publics s'impliquent correctement dans la lutte, en améliorant les conditions de travail. Cette formation est un test pour les participants à la veille de l'élection présidentielle au Bénin.